Bonjour tout le monde ! Oui c'est ça bonjour oui ! Bienvenue dans cette petite vidéo peinard au coin du feu. Aujourd'hui on va ni parler de mon quotidien d'intermittent ni de législation. Donc de quoi va-t-on parler ? On va faire ensemble un point sur la chaîne. Parce qu'en 2021 il s'est passé quelque chose d'assez fou pour 507 heures. Vous avez été des milliers à vous abonner. Vraiment il y a eu un gros coup de boost et merci les amis. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait plaisir de penser qu'il y a des gens qui apprécient suffisamment mes vidéos pour se dire allez vas-y je m'abonne je veux pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. Mais ma joie de voir la communauté s'agrandir ne m'empêche pas de voir pointer un petit souci que j'avais pas vraiment prévu. Et ce souci le voilà. Je me doute bien que ce coup de boost de l'année dernière et cette vague de nouveaux arrivants je la dois à notre fameux Covid. Et que vous qui faites partie de cette vague de nouveaux abonnés vous êtes des professionnels du spectacle, des intermittents qui est arrivé sur la chaîne via mes vidéos où j'expliquais des trucs sur l'année blanche, sur le renouvellement, sur la clause de rattrapage, tout ça tout ça. Et c'est tant mieux, moi si je peux aider des gens à comprendre mieux tout ce foutoir, je suis content. Honnêtement j'ai reçu des messages de remerciements adorables, c'est à mon tour de vous remercier pour vos soutiens sur Tipeee et sur Utip. Mais la chaîne, historiquement, ce n'est pas que un mec qui explique ce qu'il a compris du régime de l'intermittence et de l'administratif qui va avec. La chaîne 507h, son ADN, c'est d'abord un gars qui raconte au public son quotidien d'intermittence du spectacle en montrant les coulisses de concerts, des répétitions, des créations en cours, etc. Et voilà le problème que j'ai à gérer. Maintenant, la communauté 507h, vous et moi, est composée de deux types d'abonnés qui ne viennent pas regarder mes vidéos pour les mêmes choses. Parce que j'ai bien conscience que quand on est technicien sonde professionnel, qu'on vient le dimanche soir à 18h pour l'épisode hebdomadaire de 507h et qu'on tombe sur un gugus, moi, qui parle d'une table de mixage, ça vous fait une belle jambe. Tout comme si vous êtes un mélomane qui avait envie de suivre les aventures musicales de 507h et que ce dimanche vous tombez sur Franck qui explique comment l'APS peut prendre la place de la clause de rattrapage si vous avez moins de 338h, ça vous fait une belle jambe aussi. D'où ma question intérieure depuis plusieurs mois, comment je fais moi pour satisfaire tout le monde ? Dans un premier temps, je me suis dit que j'allais faire un code couleur sur les miniatures des vidéos pour que vous puissiez voir en un clin d'œil quel type de contenu vous allez avoir. Mais ça ne résolvait pas les problèmes. Alors, j'ai eu une autre idée. Et c'est quoi l'idée ? Le rendez-vous habituel de la chaîne, à savoir le dimanche à 18h, à partir de maintenant, je ne le consacrerai qu'à la partie publique de la chaîne. Ce créneau, il sera réservé aux poulisses de l'intermittence, aux digressions musicales, à la vulgarisation, etc. Et quand je ferai une vidéo plutôt destinée aux intermittents, aux professionnels du spectacle, cette vidéo, je la sortirai sur un autre créneau, mais pas le dimanche à 18h. Cette solution, elle permet à la fois au public de continuer à suivre toutes mes aventures le dimanche, et aussi aux professionnels de se dire « Ah, tiens, il y a une vidéo 507h qui vient de popper un jeudi matin à 10h, ça, ça doit être pour nous. » Après, évidemment, si vous êtes pro et que vous voulez continuer à me suivre le dimanche, il n'y a rien qui vous en empêche. Ou l'inverse, si vous êtes public et que vous kiffez décortiquer le régime et les lois, ça vous regarde. Dans ce cas-là, vous vous abonnez, vous activez la cloche et vous raterez rien. C'est la meilleure solution. Moi, je dis ça. Voilà pour le nouveau fonctionnement de la chaîne. J'espère que ça vous conviendra. Ensuite, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est... Qu'est-ce que ça peut bien être ? Une nouvelle boutique ! Ça faisait plusieurs mois que je travaillais là-dessus, j'avais envie de vous proposer des produits 507h un petit peu plus variés, avec un petit peu d'humour, bref, des trucs qui collent à l'esprit de la chaîne, et que vous pourriez porter en festival ou même en prestat pour les techniciens. Ça se passe sur le site Spreadshirt, le lien est en description de cette vidéo. Parmi les produits phares, vous retrouverez évidemment le T-shirt ou le sweat à capuche 507h, mais aussi des designs un petit peu plus marrants, du genre « Oui, c'est mon vrai métier » ou « Non, je ne travaille pas que 507h par an » ou bien le petit clin d'œil aux techniciens son « Oui, je sais à quoi servent tous ces boutons ». D'ailleurs, au passage, si vous avez des idées de punchline comme ça, pour d'autres métiers du spectacle, dites-les-moi en commentaire. Et moi, je ferai peut-être des visuels avec. Parmi mes préférés, vous trouverez aussi un sac à dos, 507h, les mugs et les casquettes, évidemment, mais aussi des trucs un petit peu plus originaux comme des thermos 507h, des nounours 507h ou alors des bavoires et des bodys pour bébés, graines d'intermittent. Oui, j'ai pensé à tout. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les tailles, bref, si vous voulez soutenir la chaîne en vous faisant plaisir, c'est là-bas que ça se passe. C'est parti, la boutique est ouverte. Et vous savez quoi ? À partir de maintenant et pendant les deux premières semaines d'ouverture de la boutique, vous avez 15% de remise sur tout le stock. Enfin, pour finir, sachez que j'ai des superbes idées de séries de vidéos, mais ça, ça va me coûter un bras et pour avoir le droit de demander des subventions à des organismes, comme le CNC par exemple, je ne remplis malheureusement pas à chaque fois la condition des 10 000 abonnés sur la chaîne. Alors, plus que jamais, il faut soutenir le projet 507h en partageant mes vidéos, en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Je vous promets, si on arrive à 10 000 rapidement et que j'obtiens ces subventions, vous allez adorer ce que je vous prépare. Voilà, je compte sur vous, assez de parler, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, c'était Franck pour 507h. Ciao !